Décentralisé cette année à Pointe-au-Noire, le 63e anniversaire de la Proclamation de la République a été célébré en grande pompe dans le 3e arrondissement Thietier. L'acteur majeur du dit arrondissement Jean-Romuel Ticambou a reçu sous les fanfares les autorités militaires et civiles du département, notamment le préfet Alexandre Honoré-Paca. Puis se sont exécutés la levée du drapeau tricolore suivi de l'hymne national entonné. Les participants à la cérémonie ont par la suite rejoint la salle de cérémonie de la commune pour suivre l'évocation de cette journée. Le 28 novembre 1958, les députés de l'Assemblée territoriale, dans le siège et l'ancienne école Jean-Joseph Loukabou, baptisé aujourd'hui en salle du 28 novembre 1958, adoptent au suffrage universel l'acte constitutionnel du Congo. A la suite, l'adoption du drapeau congolais vert jaune-rouge de l'hymne national la congolaise. Et dans cette turbulence que nous avions eu à décrire plus haut, l'abbé Philbert Youlou, maire de la ville de Brazzaville, devenu premier ministre du gouvernement provisoire, va transférer notamment la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. Au sortir de la cérémonie, le maire de Tietje s'est exprimé en ces termes. Tout à l'heure, vous venez de voir la population, quand ils ont constaté qu'il y avait un monde dans l'enceinte de la commune. Vous avez vu le monde dehors, ils se sont renseignés, ce qui veut dire qu'ils sont au courant qu'aujourd'hui c'était un grand jour. Et moi, à mon niveau, nous avons des services, nous avons des chefs de quartier que je vais instruire pour faire passer ce message dans leur quartier, dans leur bloc, dans leur zone, pour faire comprendre à ce que la journée d'aujourd'hui doit être une journée inoubliable dans la mémoire des habitants de mon arrondissement. Soulignons que Tietje, le premier arrondissement de la commune de Pointe-Noire, a déroulé le tapis de la célébration décentralisée de la fête de la République aux autorités préfectorales. Sous-titrage Société Radio-Canada